Comment adapter ces méthodes de coaching aux différents types de voix de nos élèves ? Je te propose d'aborder ce sujet dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine. Je publie sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des vidéos pour aider les chanteuses, les chanteurs et les coachs vocaux. Je suis moi-même formateur de coach au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Alors, on parle d'adaptation, adapter ces méthodes de coaching. Peut-être que certaines personnes vont être choquées par ce terme parce que certains pensent que le coach sait ce qu'il y a à faire et finalement c'est à l'élève de rentrer dans le moule. Moi, je ne suis absolument pas dans cette idée-là et c'est pour moi peut-être même une différence entre l'enseignant, le professeur qui enseigne une discipline qui serait figée, qui serait codifiée et le coach qui va faire feu de tout bois finalement, qui va utiliser toutes les ressources du coaché pour les mettre à sa disposition pour le faire avancer vers ses objectifs. Donc, oui, évidemment qu'il faut qu'on adapte ses méthodes de coaching. Ce n'est pas à l'élève de rentrer dans un moule ou de lui mettre une étiquette qu'on voudrait lui donner. Ça va vraiment être à nous de nous adapter en tant que coach. Alors, tu vas me dire, oui mais Antoine, attends, toutes les voix ne sont pas les mêmes. Il y a plein de types de voix. D'ailleurs, ma voix n'est pas la même que celle de mes élèves. Il y a des élèves qui chantent très aigu, beaucoup plus aigu que moi, beaucoup plus graves que moi et ceci et cela. En fait, ce n'est absolument pas un problème à condition de travailler dans le bon sens. Moi, ce que je te propose justement pour que ce ne soit pas un problème et que tu puisses travailler avec tous les types de voix sans aucune restriction, ça va être de vraiment revenir à l'aspect fonctionnel de la voix. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la voix, c'est quelque chose qui physiologiquement se fabrique. Musculairement, le corps de ton élève va fabriquer ce son de voix. Cette voix va être produite grâce à différentes activités musculaires. Et si tu reviens au fonctionnel de cette voix, on va parler de gestion du flux d'air, on va parler de l'accolement des cordes vocales, on va parler des notions de résonance. Dans ce cas-là, tu peux travailler avec tout type de voix parce que finalement, peu importe qu'une personne chante plus aigu que toi, si tu te rends compte que son flux d'air se bloque quand elle chante dans les aigus, tu vas pouvoir l'aider à débloquer ça et tu vas pouvoir l'aider à avancer. Idem, si une personne se plaint de son son et que tu t'aperçois que finalement, elle utilise très peu de résonance, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir détecter dans sa voix, peu importe son type de voix. Et tu vas pouvoir l'aider du coup, à travers des exercices, à développer la résonance. Alors, évidemment, pour pouvoir être à l'aise là-dedans, ça va demander d'avoir certaines connaissances. En anatomie, il va vraiment falloir étudier l'anatomie. Là, les amis, il va falloir sortir les bouquins. Moi-même, j'utilise un logiciel 3D. Je montre aux coachs en formation dans la Vocal Coach Factory, voilà, les muscles, tous les éléments anatomiques, les cartilages, tout ce qui va vraiment participer à la production vocale. Et ça, en fait, ce sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le type de voix. Donc, c'est pour ça que si tu reviens à ces fondamentaux anatomiques, ça va énormément t'aider. Tu vas devenir un coach tout terrain. Ça va demander d'étudier la physiologie, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi le son, il fait ci, pourquoi les cordes vocales, elles font ça. Tiens, j'entends un son bizarre dans mon élève. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu aies ces connaissances-là physiologiques pour pouvoir t'appuyer dessus. Ça va te demander aussi d'étudier l'acoustique parce qu'on est un instrument. Le chanteur que tu accompagnes, c'est un instrument. Et donc, puisque c'est un instrument, on va être un petit peu comme un luthier de la voix. Des fois, des élèves me disent ça, on va dire, mais Antoine, tu es un petit peu comme un luthier parce que tu nous aides à régler notre voix. C'est exactement ça. Le luthier va changer des petites pièces en bois dans l'instrument et ça va faire que l'instrument va beaucoup mieux sonner. Toi, c'est ce que tu vas aider à faire à tes élèves, à des fois repositionner certains muses, certaines choses à la bonne place, à la juste place pour améliorer leur capacité vocale. Et en sachant tout ça, tu vas vraiment pouvoir devenir un coach tout terrain. Moi-même, je me suis retrouvé accompagné des chanteuses lyriques qui pouvaient chanter très aiguë, beaucoup plus aiguë que moi. tout comme j'ai pu accompagner un chanteur, une voix basse d'un quatuor vocal de jazz qui avait une voix grave, mais incroyable, enfin une voix complètement hors normes, des notes que je ne pouvais absolument pas produire. Et pourtant, j'ai pu l'aider dans ces difficultés de fatigue vocale, d'endurance et même encore même de développer la résonance de ces graves. Pourquoi ? Parce que je me suis appuyé tout simplement sur le fonctionnel, sur les fondamentaux. Et ça, du coup, ça va te demander d'étudier, mais si tu te rapportes à ça, ça va fonctionner. Tu vas vraiment pouvoir accompagner tout type de voix. Et c'est ce qui surprend les coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, c'est de dire, bon, au début, on débute, donc on ne sait pas trop. Et finalement, de s'apercevoir qu'il y a des chanteuses et des chanteurs qui ont des voix complètement différentes des leurs, mais qu'ils arrivent à accompagner parce que justement, ils passent par le fonctionnel, le fonctionnel de la voix. Ensuite, bien sûr, pour chaque fonction, quand je t'ai parlé de gestion du flux d'air, d'accolement, des résonateurs, etc., il va falloir que tu puisses donner des correctifs à tes élèves, d'accord ? Il va falloir que tu puisses donner des exercices. Donc là, je ne peux pas t'expliquer ça, te résumer ça dans une simple vidéo YouTube. On met plus de neuf mois à étudier ça au sein de la Vocal Coach Factory. Mais comprends bien que n'importe quelle chanteuse ou chanteur qui se présente à toi, si tu arrives à identifier quel est le fonctionnel qui est défaillant, d'accord ? Dans leur voix ou qui n'est pas suffisamment sollicité, à partir de là, tu vas pouvoir mettre en face un exercice, d'accord ? Et cet exercice, ça va dire, tiens, est-ce que tu peux me faire ça ? Tiens, on va faire ce petit truc-là avec le piano, en le faisant comme ci, comme ça, parce que toi, tu sais sur quel point tu es en train de travailler au niveau du corps du chanteur que tu accompagnes. Et ensuite, ton chanteur, il va voir des résultats, il va se dire, waouh, c'est incroyable, cette personne dont, peut-être si je l'avais entendu chanter, je me suis dit, elle chante moins bien que moi, parce que ça arrive, des fois, il y a nos chanteurs, ils nous testent comme ça, savoir, oui, mais attends, est-ce que le coach, il chante mieux que moi ? En fait, concrètement, on s'en fout que le coach chante mieux ou moins bien que l'élève. Ce qui compte, c'est qu'il ait la bonne connaissance du fonctionnel de la voix, et grâce à ça, il va pouvoir accompagner tout type de voix. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je prouve, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Si ça t'intéresse, si tu as envie de devenir coach vocal ou si tu es toi-même déjà professeur de chant et que, comme d'autres professeurs de chant ont déjà pu le faire par le passé, tu souhaites te perfectionner en devenant coach vocal, tu trouveras sous cette vidéo un lien sur lequel tu pourras cliquer, tu accéderas aux tarifs, tu accéderas au planning de formation, tu accéderas au programme que tu pourras télécharger et tu pourras également prendre rendez-vous avec moi si tu souhaites candidater. La rentrée, c'est mi-septembre, donc ne tarde pas en fonction de quand tu verras cette vidéo. Tout se passe en ligne, donc on peut travailler ensemble depuis n'importe où dans le monde. C'est la magie de cette école. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada